Je dis à un célibataire, ne t'attache pas à celui qui ne t'aidera pas à bâtir. Ne te marie pas à celui qui ne te permettra pas de bâtir. On se met ensemble avec celui qui te permettra de bâtir. Pas seulement manger, boire, faire des enfants. Vous devez bâtir une histoire. On ne choisit pas un homme parce qu'il a 1 mètre 80. On ne choisit pas un homme parce qu'il parle bien français. On choisit un homme parce qu'il correspond aux idéaux que j'ai. J'attends sur un célibataire que tu ne peux pas. Naomi a aidé Ruth à choisir Boaz parce que Boaz correspondait à ce que Naomi voulait pour Ruth. Naomi a aidé Ruth à choisir Boaz. On ne choisit pas un homme ou une femme par rapport à son cœur. Au-delà du cœur, on choisit parce que ça correspond aux idéaux. Sinon, demain, tu vas nous dire que ta femme est sorcière alors qu'on ne divorce pas pour cause de sorcellerie. Ou encore, tu nous diras demain, je veux divorcer parce que ma femme est un frein. Si c'est un frein, cherche l'accélérateur. J'ai dit à une âme, l'idéal, c'est de bâtir la famille avec sa femme et son mari. Mais si ton mari ne voit pas, si ta femme ne voit pas, bâti toi-même. Il va suivre. Des fois, il y a des familles qui perdent le temps. Au lieu de devenir, au lieu de se bâtir, vous êtes dans un déséquilibre. Parce que vous ne savez pas ce que vous devez être. Vous ne savez pas quel type de famille vous devez être. Une famille qui ne sait pas ce qu'elle doit être est en train de perdre la génération à venir. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'Église Assemblée Évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à bâtir des bases solides pour nos familles. Tu es choisi par Dieu. Bâtir une famille heureuse est un projet qui peut sembler intimidant. Construire des bases solides pour que la famille soit harmonieuse demande de l'attention, du temps et de la patience. Il y a des règles et des principes à suivre pour créer un environnement sain et propice à la communication et à l'affection entre les membres. De nos jours, la famille est fortement combattue et les défis sont élevés, l'éloignement de Christ crée des dissensions et des difficultés qui impactent énormément la société. Nous devons tous y comprendre que la famille est le premier cercle, le premier noyau d'où sortent les quantités d'hommes que nous croisons au quotidien. La famille pour évoluer de façon cohérente, soudée, doit se baser sur des principes bibliques. Chaque membre doit comprendre et remplir le rôle que Dieu lui a donné. Notre unité familiale de base selon la Bible, est constituée d'un homme, de son épouse puis de leurs enfants, le choix de la femme est donc un facteur clé à prendre en compte dans le processus de mise en place d'une famille consacrée. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen La famille restreinte se bâtit comme une nation on a un idéal et on y travaille dans le présent on travaille pour que cet idéal devienne le mode de vie pour les générations à venir on a d'abord un idéal on est dans une famille restreinte avec un idéal vous avez envie d'amener votre famille à être quelque chose vous y travaillez aujourd'hui pour que demain ça devienne le mode de vie de vos enfants et des enfants de vos enfants on n'est pas seulement dans une famille parce qu'on a une femme, un mari, on mange, on boit, on fait des enfants on achète des maisons il faut avoir un idéal il faut bâtir sa famille et donc la famille dans le présent est un champ de semences qui sera un champ de récolte pour la génération à venir dans le présent c'est un champ de semences et c'est pour avoir un champ de récolte pour l'avenir on bâtit ces deux entités c'est-à-dire la nation et la famille en ayant le regard dans le présent et en espérant dans l'avenir vous s'aimez aujourd'hui pour récolter demain ainsi il faut vraiment travailler sa perception de vie sa perception plutôt sur la famille il faut travailler dessus on n'est pas dans une famille simplement parce qu'on doit être ensemble on ne se marie pas parce qu'il faut être avec quelqu'un d'ailleurs laisse-moi parler à un célibataire et donne-moi un amen cette amen est pourrie donne-moi un bon amen je dis à un célibataire ne t'attache pas à celui qui ne t'aidera pas à bâtir ne te marie pas à celui qui ne te permettra pas de bâtir on se met ensemble avec celui qui te permettra de bâtir pas seulement manger boire faire des enfants vous devez bâtir une histoire et vous devez léguer aux générations à venir un mode de vie ainsi on ne se marie pas sans idéal tu ne peux pas je parle aux célibataires ici tu ne peux pas te marier sans idéal répétez ça tu ne te maries pas parce que l'âge est avancé tu ne te maries pas parce que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas assoupir tes désirs sexuels tu ne te maries pas parce que tu veux avoir des enfants des gens qui te ressemblent tu te maries parce que tu as un idéal il y a quelque chose que tu veux devenir il y a quelque chose que tu veux faire devenir aussi quelqu'un est-ce que quelqu'un m'a entendu ? celui qui se marie sans idéal choisira sans raison tu choisira sans raison parce que tu t'es marié sans idéal c'est dans le mariage que vous découvrez vos idéaux vous risquez de divorcer parce que vous allez vous rendre compte que celui que vous avez choisi ne ressemble pas à vos idéaux ne correspond pas à vos idéaux tu dois avoir déjà ton idéal avant et le connaître et tu fais ton choix par rapport à ton idéal RUT 3-1 RUT 3-1 Naomi sa belle-mère lui dit ma fille je voudrais assurer ton repos afin que tu fuses heureuse c'est ce que Naomi est en train de dire Naomi dit à RUT je vais assurer ton repos en d'autres termes Boaz était le choix d'un repos Naomi a aidé RUT à choisir Boaz parce que Boaz correspondait à ce que Naomi voulait pour RUT on ne choisit pas un homme ou une femme par rapport à son coeur au-delà du coeur on choisit parce que ça correspond aux idéaux sinon demain tu vas nous dire que ta femme est sorcière alors qu'on ne divorce pas pour cause de sorcellerie ou encore tu nous diras demain je veux divorcer parce que ma femme est un frein si c'est un frein cherche l'accélérateur tu ne peux pas divorcer parce que tu as trouvé une mauvaise personne tu vas assumer ton choix voilà pourquoi je dis célibataire tu es béni tu es ré-béni tu es ré-ré-béni parce que toi tu vas choisir par rapport aux idéaux tu sais ce que tu veux et tu sais qui tu choisis on ne bâtit pas une maison sans plan avant de bâtir une maison et d'acheter les matériaux il faut avoir le plan et tu vas acheter les matériaux par rapport aux plans que tu as on ne choisit pas un homme parce qu'il a 1m80 on ne choisit pas un homme parce qu'il parle bien français on choisit un homme parce qu'il correspond aux idéaux que j'ai ça tombe sur un célibataire celui qui est distrait n'a qu'à sortir j'ai besoin des gens qui ne sont pas distraits j'ai besoin des gens de foi j'ai besoin des gens qui captent quelque chose j'ai dit à une célibataire j'ai dit à un célibataire on ne choisit pas une femme parce que cette femme elle est jolie avec des cheveux soyeux la beauté c'est bien mais au-delà de la beauté il faut aller quelque part il faut être capable de bâtir quelque chose que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le livre qu'il a écrit bâtir son histoire il faut bâtir son histoire bâtir sa famille que l'éternel t'aide à bâtir ta famille regarde la petite vision de certaines personnes qui sont là toi tu crois que bâtir ton histoire c'est faire étudier les enfants et c'est fini voilà pourquoi quand ils grandissent tu crois que ton devenir dépend de tes enfants tes enfants doivent t'aider tes enfants doivent te loger tes enfants tes enfants ils ont leur destinée bâtir ton histoire en dehors de tes enfants les enfants font partie de ce que tu bâtis mais en réalité même sans tes enfants bâtir ton histoire ça tombe sur quelqu'un il faut choisir par rapport aux idéaux sinon vous allez nous donner des raisons bizarres pour divorcer quel éternel t'aide tu dois savoir quel type de famille tu veux bâtir quel type de foyer tu veux avoir si tu connais quel type de famille tu veux bâtir alors premièrement voici ce que tu vas faire tu conserveras la vision sans rechercher à être ce que tu deviendras jamais tu sais ce que tu dois être tu sais ce que ta famille doit devenir tu vas te battre pour conserver ce que tu sais et tu ne chercheras pas à devenir autre chose des fois il y a des familles qui perdent le temps au lieu de devenir au lieu de se bâtir vous êtes dans un déséquilibre parce que vous ne savez pas ce que vous devez être vous ne savez pas quel type de famille vous devez être une famille qui ne sait pas ce qu'elle doit être est en train de perdre la génération à venir Genèse 3,5 à 6 Genèse 3,5 à 6 c'était le problème de Ève c'était le problème de Ève Ève n'était pas dans le jardin pour avoir une intelligence ajoutée Genèse 3,5 à 6 Genèse 3,5 à 6 c'était le problème de Ève c'était le problème de Ève elle a été tentée parce que le serpent lui avait dit tu deviendras comme Dieu la Bible dit elle vit le fruit et elle vit que c'était bon pour ouvrir l'intelligence mais elle n'était pas là pour ça elle était là pour garder et cultiver tu dois savoir ta famille a été appelée à devenir quoi pour rester là et pour ne pas perdre les temps dans des imitations qui ne vous amèneront à rien l'offre qu'on imite sans intelligence on se perd tu dois savoir d'abord à quoi ta famille a été appelée ça va t'éviter de dire à ton mari je veux que tu sois comme tel ça va t'éviter de dire à ta femme je veux que tu sois comme tel lorsqu'on imite sans réfléchir on se perd sans conscience on ne doit pas imiter sans réfléchir voilà pourquoi c'est qu'il y a démocratie là-bas chez nous ce qu'on essaye de faire c'est un grand désordre parce qu'on essaye d'imiter sans conscience sans réfléchir il faut donc faire attention avec l'imitation il faut savoir à quoi ta famille a été appelée pour conserver pour y travailler ce que tu apprécies n'a pas existé pour rien ça existe pour une raison mais ce que tu apprécies a aussi un prix est-ce que quelqu'un m'entend ? il y a des gens qui aiment passer leur temps sur le banc d'appréciation que quelqu'un lève sa main droite et me dise je dois quitter de ce banc tu es sur le banc d'appréciation depuis que tu as commencé tu es seulement là là-bas ça va pourquoi chez moi c'est comme ça pourquoi ça marche pas ici pourquoi ma mari n'est pas comme ça pourquoi ma femme n'est pas comme ça les enfants ne sont pas doux comme ça rien n'est un fait d'hazard tout ce que tu apprécies a été travaillé répétez ça même la création a été travaillée la Bible dit Dieu a travaillé combien de jours ? 6 jours il s'est reposé le 7ème au Shabbat tout ce que tu apprécies a été travaillé même pour que l'homme soit homme il a été travaillé la femme a été travaillée comment veux-tu avoir une famille puissante si tu ne la travailles pas quitte un peu le banc de l'appréciation mets-toi maintenant à travailler ta famille selon tes idéaux et que ta famille soit puissante ça tombe sur quelqu'un il faut quand même au nom de Jésus que nous ayons aussi des familles milliardaires mais des enfants de Dieu dans la liste vous êtes 40ème 50ème et tu es tellement pourri dans ton esprit que tu penses que c'est un problème des gris-gris quand un enfant de Dieu commence alors à évoluer tu dis il y a les gris-gris qu'elle doit pas mon frère travaille travaille ta famille sois décidé d'avoir une famille sur laquelle tu travailles tu introduis des valeurs pour que cette famille soit puissante demain quel jour on dit ce sont les héritiers de tel et ils ne sont pas que des héritiers parce qu'ils ont des biens mais ils sont des héritiers parce qu'ils sont aussi héritiers de certaines valeurs est-ce que quelqu'un m'entend bien est-ce que tu sais pourquoi on ne peut pas permettre normalement normalement on ne permet pas qu'un prince épouse n'importe qui qu'il a trouvé une fille façon façon là qu'il t'attrape seulement là et puis il t'épouse il y a des choses à conserver je suis d'accord avec toi mon frère il y a des choses à conserver à partir d'aujourd'hui en tant que chrétien tu dois changer ton système de pensée il y a des choses à conserver dans la vie on ne mélange pas ah c'est clair je suis d'accord avec moi-même lorsque tu es en train d'inculquer je donne un exemple tu inculques des valeurs à tes enfants ne permet pas un gars façon façon de venir l'épouser alors qu'il n'a pas les mêmes valeurs on ne travaille pas pour faire des pertes quand on travaille c'est pour gagner ça tombe sur les fils de la maison on travaille pour gagner je vais te rechoquer mon frère moi tu viens épouser ma fille je veux te regarder à 5000 kilomètres mon frère il faut aller manger boire de l'eau te rassasier être bléblé je te rechoque je vais te faire entrer en retraite même pendant deux mois là où moi j'ai travaillé il faut que ça donne des fruits c'est au milieu des enfants de Dieu qu'on vous ment où des pasteurs viennent vous raconter des choses moi je ne fais pas partie de ces pasteurs je suis en dehors de ce couloir moi je veux te dire la vérité cache quand on travaille sur un enfant ce n'est pas pour qu'un aventurier vienne l'épouser oh non maman moi j'ai la foi papa prends ta foi mets dans ta poche va chercher l'argent et reviens ici regarde les choses que tu me racontes ils vont souffrir aujourd'hui non je vais te rechoquer voilà pourquoi les familles chrétiennes des fois je parle en général voilà pourquoi on est faible parce que vous croyez que l'onction il faut dissocier ça à ces choses là je rentre dans la bible parce que quelqu'un va me dire mais maman la bible Dieu lui-même avait commencé ces choses avant moi Dieu a dit au peuple d'Israël n'épousez pas les étrangers restez entre vous pour conserver les valeurs et pour que les mauvais sémences n'entraient pas pour que les paresseux aussi ne viennent pas là-bas toi tu crois qu'on prend sa fille on l'éduque on introduit les valeurs on fait les valeurs du royaume on chêne on prie on donne des offrandes que toi tu n'aimes pas donner tu es là comme ça Dieu te dit prends l'offrande des 2000 dollars donne-les pas donner l'offrande des 2000 dollars pour que tu sois béni non tu viens tu donnes pour les enfants tu fais étudier tu te bats pour qu'ils étudient dans des bonnes écoles et un jour un gars façon façon qui n'aime pas Dieu qui n'a pas les valeurs du royaume il n'aime pas il regarde nos velas ce matin soir il vient il dit la foi dans le seigneur maman la foi mon frère je vais te prendre je vais te positionner je l'ai dit maintenant et tout de suite écoute-moi bien si tu avais des espoirs mon frère il faut enlever je réchoque si tu avais l'espoir il faut enlever répéter frère tu es là comme ça façon façon dans ton monde mon frère les jours de son anniversaire on célèbre toi tu vas venir la prendre tu la mènes dans une atmosphère où on ne fait rien on ne fait rien quand on dit anniversaire tu regardes tu dis mon frère on ne bâtit pas pour perdre si quelqu'un m'entend bien tu dois décider de bâtir une famille puissante pour gagner demain tu as des enfants tu dois savoir quel type de fille, de fils tes enfants vont avoir comme mari le mari qui va épouser ta fille va déterminer sa destinée on ne blague pas avec là-bas c'est pas de parler en langue la femme qui va épouser ton fils va déterminer sa destinée car la femme influence l'homme au moins à 80% tu ne peux pas éduquer tes enfants ça fait partie du bâtissement tu ne peux pas éduquer tes enfants et puis tu les laisses se marier à n'importe qui cadeau viens prendre répète voilà pourquoi on est faible on bâtit une famille pour bâtir un empire c'est normal que tu n'entendes pas on t'a déjà pourri l'intelligence je reprends on bâtit une famille pour bâtir un empire il faut bâtir un empire quand tu meurs sur ton lit de mort tu es fier de ce que tes enfants sont devenus tu regardes leur mari tu es fier tu regardes leur femme tu es fier tu mères avec la chouf et tu sais qu'après toi il y aura de gloire en gloire la chinois qu'on va laisser un homme façon façon qui entre dans la famille dès que lui l'entre dans la famille il commence à regarder ça c'est la maison de qui ça c'est la maison de qui il commence à faire vendre les parcelles à ta fille systématiquement voilà pourquoi je veux dire à un marié ici qu'elle est mariée me donne un amen on n'a pas le temps de perdre ou le temps à perdre avec les disputes avec des petits problèmes inutiles non j'ai fait ceci on n'a pas le temps là où on ne sait pas compris on met dans les tiroirs ça tombe sur ta maison lorsqu'on se marie on faut grandir dans la maturité là où on n'est pas d'accord on gaspille pas le temps et laisse-moi dire encore au marié là où on n'est pas d'accord non seulement on ne gaspille pas le temps avec les disputes mais on ne gaspille pas le temps aussi en bouddant qu'est ce qu'on n'a pas de bébé on n'est pas des bébés mon frère que les hommes me donnent un amen c'est vrai que ta femme t'appelle bébé mais tu n'es pas bébé ah toi tu dis pas ce que j'ai dit pourquoi tu as dormi où c'est vrai que ta femme t'appelle bébé monsieur le marié mais tu n'es pas bébé regarde le barbe dur que tu as tu n'es pas bébé il faut grandir tu es là comme ça en train de bouder plus de 45 ans toi tu crois que tu as le temps de bouder tu ne penses pas que c'est le temps de bâtir une histoire aujourd'hui madame toi quand tu n'es pas content tu vas bouder tu vas bouder jusqu'à gonfler il n'y aura pas de solution l'adulte cherche des solutions l'enfant cherche la raison j'ai dit à une âme l'idéal c'est de bâtir la famille avec sa femme et son mari mais si ton mari ne voit pas si ta femme ne voit pas bâti toi même il va suivre moi n'a pas bâti l'âge avec sa femme mais la femme est entrée quand même je n'ai pas bâti avec sa femme il a bâti seul même si quelqu'un me dit mais Dieu lui avait dit seul mais quand tu es la femme de quelqu'un tu vois que ton mari bâti vient même l'aider ne fût-ce que donner le thé au travailleur non la femme de Noé n'est pas citée dans le chantier mais dans le bateau dans l'arche elle est entrée si ton mari ne comprend pas vas-y quand même il finira par suivre si ta femme ne comprend pas bâti quand même elle finira par suivre vous savez ces choses là donnent du retard non maman moi je veux mais ma femme ne me comprend pas avance avance l'idéal c'est ensemble mais des fois il faut aller d'abord seul elle va te rejoindre quand elle va voir que la famille est en train de se bâtir avec certaines valeurs elle va te rejoindre ton mari ne veut pas t'accompagner fais-le non maman c'est moi seulement qui fais fais même Jésus même Jésus les grands rabounis à un moment donné il a dit aux disciples allez m'attendre là-bas moi je vais d'abord disperser la foule oh je peux parler je peux choquer je réchoque donc même Jésus vous l'a dit à certains moments n'attends pas que je vienne viens d'abord moi je vais te suivre ah je dis Amen c'est à dire je veux ramener ça ici prophétiquement ça veut dire que même Jésus a envie de nous dire que même si tu demandes une chose Jésus te dit non non je ne suis pas là-bas moi je veux dire tu vas quand même donner de toutes les manières si tu me dis que tu n'es pas là je fais un pas parce que toi tu m'aimes tu viendras là où je suis ah je bénis un fils c'est ce qu'il a fait avec la femme qui demandait la guérison de l'enfant la femme dit Jésus dit donne plutôt la femme dit donne moi Jésus dit ce n'est pas pour toi mais finalement la femme dit moi je suis là tu vas donner donc des fois mon frère d'ailleurs moi je préfère ces stratégies ce sont les stratégies des fils de Dieu des fois je ne demande pas à Jésus je sais un peu quel type de réponse il va me donner alors je vais user de ma position de fils j'avance d'abord et Jésus quand il regarde il voit qu'il y a un déséquilibre Jésus s'invite aussi parce qu'il ne peut pas me laisser tomber il ne peut pas t'abandonner il ne peut pas te lâcher il n'a plus le choix il doit être là le combat de Goliath ce n'était pas le combat de David c'était le combat de Saül mais quand David a dit aujourd'hui je veux prendre ta tête oh my god aujourd'hui je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel et on saura que c'est l'éternel David qui t'a envoyé là-bas son frère lui a dit sa malice donc ce qui a poussé David à être là sa curiosité et sa malice on va le dire aussi Dieu ne l'avait pas envoyé toi tu as un verset Dieu ne l'avait pas envoyé il est allé là-bas par lui-même mais dès le moment où il avait dit on saura que c'est l'éternel l'éternel regarde il dit c'est petit là il a créé des problèmes allez maintenant défendre la réputation des fois mon frère même quand tu sautes que Dieu ne t'avait pas dit il va venir défendre la réputation alléluia il va venir défendre la réputation est-ce que quelqu'un m'entend bien quand Dieu est dans la chose ou même quand il n'est pas dans la chose si toi tu sautes par la foi il va venir défendre il va venir défendre je dis à quelqu'un si ton mari ne t'accompagne ou pas dans le foyer dans la famille avance battu arrête de te plaindre tourne un peu la page des plaintes vous savez la vie est longue imaginez que vous soyez avec votre mari pour plus de 50 ans de mariage et toi tu passes ton temps dans les plaintes tu vas mourir avant le temps tourne la page focalise toi sur les choses qui vous aident à avancer les bons côtés de ton mari et de ta femme pour bâtir les bons côtés de ton mari et de ta femme pour bâtir que l'éternel vous soit favorable shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ j'espère que vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent merci de faire partie de notre famille où on des refuges Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ jésus Christ jésus Christ